Louis Rossi, est-ce que vous êtes fan de simracing ? Est-ce qu'il y a un simulateur, soit pour faire de la compétition moto ou auto ou pas du tout ? Alors, vraiment le simracing comme e-sport, moi ce n'est pas quelque chose que je pratique. C'est-à-dire que je ne fais pas vraiment de course en ligne, etc. Par contre, je pratique sur simulateur parce que c'est vrai qu'on a la chance ici au moment d'avoir un training center qui est juste à côté du circuit avec des simulateurs pro simu. Et en gros, ça me permet moi de m'entraîner. Et notamment, par exemple, quand j'ai préparé la course au Castellet en P3, j'ai pu aller m'entraîner là-bas une journée avec Vincent Capillaire. Et ça change complètement la donne parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les simulateurs, on est capable d'être si proche de la réalité que ça fait gagner un temps fou. Par exemple, sur mes premiers tours au simulateur, ça a été exactement la même chose que dans la vraie voiture. Mes temps en course ont été les mêmes à quelques dixièmes près et mon temps de qualification a été le même à trois dixièmes. Donc, c'est vraiment hyper pointu et c'est vrai que ça permet de gagner un temps de dingue. Donc, les simulateurs, pas pour faire vraiment des courses en ligne pour l'instant, mais pour faire de l'entraînement à fond. Oui, quand même, ça prépare aussi bien que ça. Ça paraît surprenant. C'est un gros jouet. Non, non, c'est effectivement vraiment un outil de formation. Complètement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pilotes qui pratiquent sur les simulateurs pour s'entraîner parce que tout simplement, le rendement au kilomètre, il est quand même un petit peu moins cher sur un simulateur qu'en vrai. C'est pas fou. Donc, on y est venu. Puis, c'est vrai qu'il y a des marques qui se sont vraiment beaucoup développées. Alors, moi, je connais bien ProSimu parce que je roule sur leur simulateur. Eux, ils fabriquent leurs vérins, ils fabriquent leurs châssis. C'est du made in France et c'est vraiment une technologie qui est ultra développée avec des vitesses de réaction sur les vérins qui sont assez énormes. Et ça donne vraiment des grosses sensations. C'est-à-dire qu'on peut avoir vraiment du survirage, du sous-virage. Et c'est complètement dingue parce que même les tracés aujourd'hui sur les différents logiciels qui sont proposés, c'est hyper réaliste.